Je voudrais envoyer ce paquet au Canada, s'il vous plaît. Par avion ? C'est combien par avion ? Attendez. Ça vous fera 70 francs. Oh non alors, c'est trop cher. Tarif ordinaire alors. Dans ce cas, c'est 32 francs. Vous voulez remplir la fiche de douane, s'il vous plaît ? Et s'il veut les envoyer en recommandé, madame ? Ils sont importants ces cadeaux, n'est-ce pas ? Alors, je te conseille de les envoyer en recommandé, c'est plus sûr. Vous avez rempli la fiche pour les objets recommandés ? Comment ? Euh, non, non. Alors, allez là-bas et remplissez la fiche. Euh... Où tu veux les envoyer, tes cadeaux ? Chez ma sœur, dans le Manitoba. Tu veux que je t'accompagne à la poste ? Ah oui, merci. Je ne connais pas très bien le système. Bon, d'abord, ce n'est pas la peine de les emballer, tes cadeaux. Tu peux acheter un paquet tout fait au bureau de poste. C'est pratique, ça. On y va alors ? Mademoiselle ? Je voudrais envoyer cette lettre en Argentine, madame. Oui, par avion ? Par avion. Bon, alors vous me la donnez, je la pèse. Il faut la franchir à 6,50 francs. Comment ? Je n'ai pas compris. Je dis qu'il faut payer 6,50 francs. Ah bon ? Voilà. Merci. Et voilà, 6,50, 7, 7 et 3, 10. Merci, madame. Au revoir, madame. Au revoir, mademoiselle. Vous nagez bien ? Vous trouvez ? C'est difficile à la plage, quand il y a tellement de gens. J'ai plutôt l'habitude de la piscine. Vous êtes anglaise ? Oui, je suis en vacances. Et vous ? Moi, je suis d'ici. Vous avez de la chance, alors. Vous devez venir souvent à la plage. Oh, vous savez, je n'ai pas souvent l'occasion. Ça, c'est vraiment dommage. Pourquoi ? Ben, je travaille à mi-temps dans une banque. Et puis, je fais des études. Qu'est-ce que vous faites comme études ? Je fais du droit. C'est bien ? Oh, c'est pas mal. Et vous ? Vous êtes étudiante ? Non. Je travaille pour une agence de publicité. Euh, vous aimez le cinéma ? Oui. Pourquoi ? On donne un film vraiment chouette à l'Odéon ce soir. Vous voulez venir ? Oui, avec plaisir. Mais je suis ici avec ma sœur. Je ne peux pas la laisser seule. Ben, elle n'a qu'à venir, elle aussi. C'est gentil. La voilà qui arrive. On va lui demander. Regarde, je suis sûr que cette chaise n'est pas du XVIIe siècle. Elle est plus ancienne. Non. Moi, je trouve qu'elle est typique du XVIIe. Eh bien, je te dis qu'elle est plus ancienne. Pourquoi pas demander au guide ? Bonne idée. Pardon, monsieur. Vous pourriez me donner un renseignement ? Mais bien sûr, monsieur. Je suis là pour répondre à vos questions. Ah, cette chaise. Elle est de quelle époque ? Du XVIe siècle, monsieur. Je te l'avais bien dit, non ? Mais le château date du XVIIe siècle. Comment ça se fait ? C'est très simple. Elle vient de l'ancien château familial, qui n'existe plus, mais qui a été construit au XIVe siècle. Le comte Henri de Beaufort, qui a fait construire ce château-ci, avait gardé certains meubles de l'autre. Ah, voilà ! Merci du renseignement, monsieur. À votre service, messieurs, dames. Mademoiselle ? Je voudrais réserver une chambre pour des amis, s'il vous plaît. Pour combien de personnes ? Pour trois personnes. Deux adultes et un enfant. L'enfant à quel âge ? Dix ans, je crois. Alors vous voulez une chambre avec un grand lit et un lit divan ? Oui, je crois que ça va aller. Et vous la voulez pour quand, cette chambre ? À partir du lundi 10 avril, pour une semaine. Alors, voyons... Oui, il y a une chambre disponible. Elle est située au quatrième étage et il y a une salle de bain. Elle donne sur la rue, mais comme vous le voyez, la rue n'est pas très bruyante. Oui, ça me semble bien. La chambre fait combien ? 350 francs. Le petit déjeuner est compris ? Non, le petit déjeuner est en plus. Il fait 30 francs. Bon, je vais réserver cette chambre, alors. C'est à quel nom ? Poulos. Ce sont des amis d'Athènes. Vous pouvez verser des arts ? J'ai ma carte bleue, ça va ? Oui. Donnez-moi le numéro de votre carte, s'il vous plaît. Je peux vous donner un coup de main ? Oui, c'est très gentil, merci. C'est plus facile à deux. Ma femme m'aide normalement, mais elle est allée au supermarché avec les enfants. Vous passez vos vacances ici ? Oui, quelques jours seulement. Après, on va à Quimper chez mes beaux-parents. Ma femme est bretonne. Vous connaissez bien la Bretagne ? Non, c'est la première fois qu'on vient ici. C'est un très joli pays. Oui, ça nous plaît beaucoup. Et vous avez de la chance, parce qu'il fait beau. Ce n'est pas toujours le cas ici, vous savez. Ça y est, merci beaucoup. Au fait, je m'appelle Jean-Louis, Jean-Louis le maire. Enchanté. Lars Olsen, je vous présente ma femme, Elgar, et ma fille Birgit. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Dites, il y a un petit café juste à côté. Ça me ferait plaisir que vous preniez l'apéritif avec nous tout à l'heure. Oui, avec plaisir. C'est moi qui invite, hein ? On y ira dès que ma femme et les enfants reviendront. Mademoiselle, s'il vous plaît. Oui ? Je cherche la gare routière. Vous pourriez m'indiquer le chemin ? Mais oui, bien sûr. Mais, dites donc, vous êtes chargée ? Oui, elle est lourde, ma valise. Écoutez, moi, je passe juste à côté de la gare routière. Voulez-vous que je vous accompagne ? Comme ça, je peux vous aider à porter votre valise ? Oh, c'est très gentil, mademoiselle. Mais vous n'êtes pas pressée ? Non, pas du tout. Tenez, donnez-moi votre valise. Merci beaucoup, mademoiselle. Vous êtes vraiment très aimable. Ce n'est rien, madame. C'est tout à fait normal. Deux entrées, s'il vous plaît. Il y a peu de chances qu'on revienne. Salut, Jean-Paul. Salut. Dis donc, je crois que j'ai trouvé une bagnole à acheter. C'est une R5. Seulement, j'y connais rien. Est-ce que tu pourrais y jeter un coup d'œil ? Tu es libre pendant le week-end, par exemple ? Oui, pas de problème. Quel jour ? Samedi après-midi, ça te va ? Pas tellement. J'ai rendez-vous samedi soir à 6 heures. Mais dimanche matin, je suis libre. Ça m'arrange aussi. Alors, à quelle heure ? Vers 10 heures chez toi. Tu veux que je passe te chercher ? D'accord. Merci, hein ? De rien. Mais tu me paieras l'apéritif après. Un aller-retour pour Chartres, s'il vous plaît. Deuxième classe. 110 francs, madame. C'est quand le prochain train ? Il doit y en avoir toutes les heures, à peu près. En tout cas, les horaires sont affichés là-bas, à droite. Vous n'avez qu'à regarder. Et il y a un service-restaurant ? Je suis désolé, mais je n'en sais rien, madame. C'est sans doute marqué sur l'horaire. Merci. Excusez-moi, monsieur. Bonjour. Je pars en voyage d'affaires à Mexico. Je dois être là-bas lundi, mais je ne peux pas partir avant samedi. Bon, je vais regarder. Mais je vous préviens que ça va être assez difficile. Il n'y a que trois vols Air Europe par semaine. Le lundi, le mercredi et le vendredi. La compagnie, ça m'est complètement égal, vous savez. Il n'y a pas de vol Air Mexique ou Transatlantique ? Apparemment, non. Il n'y a pas de vol direct samedi ou dimanche. La seule possibilité, c'est d'aller soit à New York, soit à Rio, et de prendre une correspondance. Mais ça doit être beaucoup plus long. Effectivement, c'est plus long, mais si vous voulez partir samedi ou dimanche... Ah non, non, non. Je ne vais pas passer mon week-end dans un avion, quand même. Faites-moi une réservation pour le vol Air Europe du lundi. Il part à quelle heure ? À 11h, monsieur. Arrivée 17h, heure locale. Ça fait 9h de vol. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Le plein, s'il vous plaît. Oui, madame. Et est-ce que vous pourriez vérifier les pneus et l'huile ? D'accord. Vous me donnez la clé du réservoir, s'il vous plaît ? Voici. Au fait, est-ce que vous faites les réparations ici ? Oui, on a deux mécaniciens, mais ils sont très pris aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne sais pas. J'ai eu du mal à démarrer ce matin et le moteur ne tourne pas bien. On peut regarder ça demain, si vous voulez. Vous pouvez nous laisser la voiture ? Euh, oui. Mais combien de temps ça va prendre ? Ah, je ne sais pas. Ça dépend du problème. Mais ça m'étonnerait que ça prenne plus d'une demi-journée. D'accord. Je vous laisse la voiture demain matin. À quelle heure ? Ben, à partir de 7h30. Je vous dois combien ? Bon, vous n'aviez pas besoin d'huile. Ça fait 190 francs pour l'essence. Voilà, monsieur. Merci et à demain. Au revoir, madame. Alors, ça t'a plu ? Bof, pas tellement. Moi, je trouve ces nouvelles chansons moins bonnes. Il devient vachement conservateur, non ? Mais non, pas du tout. Il chante un peu moins la révolution, c'est tout. Et alors ? De là à être conservateur, il y a un bon bout de chemin. Ouais, si tu le dis. En tout cas, j'en ai marre de ces histoires d'écologie. Moi, j'aime bien. Ça m'intéresse. Tu ferais mieux de t'y intéresser un peu, toi aussi. Tu m'énerves, toi. Tu te décollo et tu pollues mon air avec tes sales clopes. Hypocrite, va. Pardon, madame. On voudrait louer des skis et des chaussures. Oui, vous pouvez en louer ici. C'est pour combien de temps ? Une semaine. D'accord. Vous n'êtes pas débutant ? Non, c'est-à-dire qu'on a fait plusieurs stages, donc on s'y connaît un peu. Bon, alors je suppose que vous savez choisir vos chaussures ? Ah ouais ? Bien. Les chaussures sont là-bas au fond et les skis, vous les trouverez dans la pièce à côté. Les pistes sont bonnes aujourd'hui ? Ça dépend de ce que vous voulez. Il y a beaucoup de neige fraîche sur les pistes d'en haut. En bas, c'est plutôt tassé. Moi, dans la poudreuse ? Je ne tiens pas debout. Je crois qu'on va rester sur les pistes d'en bas. Enfin, le plus important, c'est qu'il fasse beau. Qu'est-ce que la météo a annoncé pour aujourd'hui ? En principe, il doit faire beau. Mais on ne sait jamais, hein. Dans la montagne, ça change vite. En tout cas, je vous souhaite un bon séjour, messieurs. Merci bien, madame. Vous voulez danser ? Non, merci. Allez, pour une fois qu'il y a de la place sur la piste. Non, vraiment. Je préfère rester assise. Et cette place, elle est libre ? C'est-à-dire, je suis avec un copain. Il est allé me chercher à boire. Alors, on fait un petit tour de piste en attendant qu'il revienne. Écoutez, j'ai déjà dit non. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Ça va, ça va. J'ai compris. Rien n'a marre des filles qui viennent pour rester assises. Oh, elle est chouette, ta guitare. Tu sais jouer ? Oh, pas très bien. J'ai suivi les cours pendant un moment et puis j'ai laissé tomber. Maintenant, je joue pour moi. Tu veux me jouer un petit morceau ? Oh non, vraiment, je joue mal. Je suis sûre que non. Vas-y. Un tout petit morceau, juste pour moi. Bon, si tu veux. Mais je te préviens, ça va être moche. Bravo ! C'était vraiment formidable. C'était quoi, ça ? Oh, je ne sais pas. C'est quelque chose que j'ai fait moi-même. Ça te plaît ? Oui, ça me plaît beaucoup. Vraiment, tu l'as composé toi-même. Eh oui, ça t'étonne ? Oui, non ? C'est-à-dire que c'est tellement bien que tu devrais faire écouter ça à des professionnels. Tu es gentille. Non, mais franchement, c'est très bien. Je voudrais aller au parc Rouen. C'est combien ? Deux tickets. Vous pourriez me dire où il faut descendre ? Vous descendrez rue Jean Moulin, au troisième arrêt. Mais c'est assez loin. Combien de temps je vais mettre à pied ? Un quart d'heure, facilement. Comment ? Tant que ça ? Oui, vous auriez dû prendre le 104. Il passe devant le parc. Ah bon ? Je le saurai pour la prochaine fois. Vous m'emmenez à la gare, s'il vous plaît. Je suis très pressée. Oui, madame. Mais pourquoi passez-vous par là ? La gare, c'est tout droit. Et pas vu la circulation ? Par ici, c'est un peu plus long, mais ça roule beaucoup mieux. Il n'y a que de feux rouges. Mais je n'ai jamais eu de problème dans l'avenue des Mimosa. Je vous assure que ça va plus vite par ici. Je vous signale que je connais très bien la ville, hein ? Alors, je fais demi-tour ou quoi ? Non, non. Continuez. On verra bien si c'est plus rapide. J'ai un train dans un quart d'heure. Faites-moi confiance, madame. Vous l'aurez, votre train. Vous voulez du café ? Des digestifs ? Euh, du café seulement. Et l'addition, s'il vous plaît. Voyons, ça fait combien ? Quoi ? Presque 500 balles ? Fais voir. 495 ? Mais c'est pas possible, il doit y avoir une erreur. On va voir. Euh, garçon, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a une erreur, là. Mais non, monsieur. J'ai fait l'addition à la caisse. Alors, vous avez dû compter quelque chose qu'on n'a pas eu. Ah, tenez, regardez. Vous avez marqué deux bouteilles de Saint-Émilion. Et vous n'en avez bu qu'une ? Bien sûr. Ah, je sais ce qui s'est passé. On a commandé à l'autre garçon d'abord, mais il a oublié de nous la porter. Alors, on vous a appelé et on a commandé de nouveau. Votre collègue a dû marquer la bouteille sur l'addition sans nous la porter. Il est toujours là, l'autre garçon ? Oui, je vais lui demander. Oui, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Excusez-nous. Il n'y a pas de mal. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Entrez, je vous en prie. Vous connaissez mon mari, n'est-ce pas ? Oui. Bonsoir, monsieur. Tenez, j'ai pensé que ça vous ferait plaisir. Oh, que vous êtes gentille. Vraiment, il ne fallait pas. Tenez, donnez-moi vos manteaux. Quelle jolie robe ! Vous trouvez ? C'est gentil à vous. Eh bien, asseyez-vous. Qu'est-ce que je vous offre ? Whisky, martini, jus de fruits ? Voulez-vous passer à table ? Madame Lanchon, vous voulez vous mettre là ? Et monsieur Lanchon, ici ? Ça a l'air délicieux. Oh, vous savez, c'est quelque chose de très simple. J'espère que ça vous plaira. Alors, bon appétit. Encore un peu de gâteau, madame ? Merci. Vous êtes sûre ? Allez, je vous en redonne un tout petit morceau. Non, vraiment, c'était délicieux. Mais j'ai très bien mangé. Alors, un café peut-être ? Oui, volontiers. Allez, tout le monde à table. Qu'est-ce que tu as fait ? Hum, du cassoulet, j'aime ça. Eh bien, moi, je n'aime pas. Eh bien, tant pis pour toi, alors. Je vais manger ta part. Oh non, Bertrand, pas d'histoire. Assieds-toi et mange. Pourquoi ? Mais parce que ta mère te le dit. Allez ! Moi, je sais pourquoi. Il ne veut pas manger. C'est lui qui a mangé tout le chocolat que tu avais acheté, maman. Dis-toi, ce n'est pas vrai. Vrai ou pas, tu mangeras ton cassoulet. Sinon, pas question que tu regardes la télé ce soir. Je m'en fiche. Il n'y a rien d'intéressant. Oh là là, tu es pénible, Bertrand. Tu ne pourrais pas pour une fois faire ce que ta mère te dit ? Mais je n'ai pas faim. D'accord, très bien. Ne mange pas, mais reste à table. Si j'ai bonne mémoire, c'est toi qui fais la vaisselle ce soir. Mais ce n'est pas mon tour. Si, Bertrand. Christine l'a faite hier soir. Et bon appétit. Vous êtes combien ? On est trois. Il y a une table libre là-bas, juste à côté de la fenêtre. Dis-donc, il y a du monde. Je te l'avais dit, on mange vachement bien ici. Et pour pas cher. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles ? Le menu à prix fixe, tout simplement. C'est toujours bon. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? De la choucroute ? Ah non, je vais hors de ça. Dans ce cas, je te conseille le poulet Vasquez. Il est extra. Et toi, Yannick, qu'est-ce que tu prends ? Je n'ai pas très faim, moi. Je prends juste un steak et une salade. Alors, ça y est, vous avez tous choisi ? Euh, mademoiselle, on voudrait commander, s'il vous plaît. Un menu, un steak salade et un poulet Vasquez. Et comme boisson ? Du vin rouge, ça vous va ? Ah non, pas avec la choucroute. Je vais prendre un demi. Alors, un pichet de rouge et un demi-pression. D'accord. Salut André, dis, qu'est-ce que tu fais cet après-midi ? Pas grand-chose. Pourquoi ? Ça te dirait d'aller voir un film ? Euh, il y a ce nouveau film polonais, tu sais ? Il passe en VO, Rex. Parait que c'est vachement bien. Bon, ça ne me dit rien. J'ai envie de voir quelque chose de marrant. Alors, il y a Thaubert qui vient de sortir un film. Tu sais, le Suisse, ça s'appelle La Fête, je crois. Ah, ça oui. Justement, je voulais le voir. Seulement, j'ai un petit problème. J'ai oublié de passer à la banque ce matin. Je suis fauché. Tu ne pourrais pas me passer 50 balles ? Mais oui, pas de problème. Je te les rends lundi, hein, sans faute. Ça va ? Bien sûr. Alors, on y va ? Allons-y. Asseyez-vous, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je voudrais ouvrir un compte, s'il vous plaît. Oui. Euh, vous êtes français ? Non, je suis néo-zélandais. Mais je fais un stage d'architecture et je vais sans doute rester un an ici. Dans ce cas, vous pouvez ouvrir un compte étranger. Il me faut votre passeport et un justificatif de domicile. Je sais. Voilà mon passeport et voilà une quittance de loyer. Merci. Vous voulez remplir ce formulaire, s'il vous plaît ? Je peux me servir du compte tout de suite ? Oh non. Il faut attendre dix jours à peu près. Ça m'ennuie un peu. Justement, j'ai pas mal d'argent liquide que je voudrais mettre en sécurité. En tout cas, vous n'avez pas le droit de déposer de l'argent liquide français sur un compte étranger. Ben, qu'est-ce que je peux faire alors ? Je vous conseille d'acheter des travailleurs chèques en devise étrangère. Mais... Mais je vais perdre au change. Ah non. Je préfère le mettre sous mon matelas. Oh, ça je ne vous le conseille pas. Mademoiselle, je voudrais un jean s'il vous plaît. Oui. Vous faites quelle taille ? Je fais du 38. Bon. J'ai trois modèles à vous proposer. Celui-ci, style classique. Celui-ci, plus fantaisie. Et celui que vous voyez là, dans la vitrine. C'est notre dernier modèle. Je crois que je vais essayer celui-là. Le classique ? Oui. Et celui de la vitrine. D'accord. Alors, si vous voulez passer dans la cabine d'essayage... Lequel vous préférez ? Je préfère celui-ci, le dernier modèle. Mais il me sert un peu. Je peux essayer la taille au-dessus ? Bien sûr. Voyons. Voilà. Ça vous va ? Oui, il me plaît beaucoup ce jean. Je le prends. Ça fait combien ? 325 francs. Vous prenez la carte bleue ? Bien sûr, madame. Très bien. Je vous donne un petit sac ? Oui, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Vous désirez ? Je voudrais quatre steaks. Qu'est-ce que je vous donne ? Filet, faufilet, entrecôte ? Faites voir l'entrecôte. Oh non, elle est trop grasse. Donnez-moi quatre tranches de faufilet. Ça va comme ça ? Non, c'est trop épais. Un peu plus mince, s'il vous plaît ? Voilà, madame. Et avec ceci ? Il me faut un bon poulet. Ah, j'ai de très bons poulets fermiers aujourd'hui. Ils font combien ? 43 francs le kilo. Alors, donnez-moi un poulet pour quatre personnes. Voilà, madame. Ce sera tout ? Oui, merci. Alors, cela vous fera 115 francs. Voilà, monsieur. Merci. Bonne journée, madame. Pardon, madame. Est-ce que vous auriez la monnaie de 50 francs ? Il me faut une pièce de 10 francs pour la consigne du chariot. Voilà, madame. Madame, vous désirez ? Je voudrais un crotin de chavignole pour faire cuire et un camembert pas trop fait. Voilà. Et avec ça ? Je vais prendre un morceau de roquefort. Ça va comme ça ? Non, donnez-moi un peu moins. Ce sera tout ? Oui, merci. Est-ce que je règle ici ? Non, madame. Vous règlez tout à la caisse. Madame ? Je voudrais quatre filets de cabillaud, s'il vous plaît. Ah, je suis désolé, madame. Je n'ai plus de cabillaud aujourd'hui. Mais j'ai de la sole en promotion, si vous voulez. Elle est extra. Bon, d'accord. Donnez-moi des filets de sole. Et avec ceci ? Donnez-moi aussi une petite barquette de tarama. Ce sera tout, madame ? Oui, merci. Madame, attention. Ici, c'est la caisse pour moi de cinq articles. Et votre chariot est plein. Oh, excusez-moi, madame. Je n'avais pas vu. Je vais à une autre caisse dans ce cas. Bonjour, madame Lebec. Il y a du courrier pour moi ? Non, rien d'aujourd'hui. Ah, bon. Écoutez, je suis obligé de sortir pour deux heures. Et il y a ma fiancée qui doit passer me voir ce soir. Il se peut qu'elle arrive avant mon retour. Vous pourriez lui donner mes clés ? Je ne la connais pas, votre fiancée. Mais bien sûr, vous la connaissez. Elle est brune avec des cheveux frisés. Ah, l'antilleuse ! Elle est sénégalaise, madame. En tout cas, elle est jolie. Vous avez de la chance, monsieur Christian. Et elle aussi, non ? Bonjour, monsieur Rouillet. Voici le loyer pour le mois prochain. Merci, madame. Tout va bien ? Eh bien, justement, j'ai un petit problème. Le chauffe-eau ne marche pas. Ah bon ? Est-ce que vous pourriez demander à quelqu'un de venir jeter un coup d'œil ? Ben... Écoutez, ça m'ennuie d'envoyer un plombier si c'est pas vraiment en panne. Ça m'étonne qu'il ne marche pas parce qu'il est neuf, vous savez. Vous avez vérifié la veilleuse ? Mais oui, bien sûr. Je vous assure que l'appareil est en panne. Et ça m'énerve de ne pas avoir d'eau chaude. Bon, alors je vais essayer de trouver quelqu'un. Ne vous en faites pas. Le plus tôt possible, hein ? D'accord, d'accord, c'est promis. Au revoir, madame. Bonjour, madame. Je suis mademoiselle Barbeau. Je viens pour la chambre. Oui, entrez, c'est par ici. C'est assez sombre. Le matin, oui. Mais vous avez le soleil l'après-midi. Et c'est très calme. Je peux faire la cuisine ? Oui, il y a un réchaud là-bas pour préparer les petits plats, c'est tout. Il y a une douche ? Non. Là, derrière le rideau, il y a un coin toilette avec lavabo et bidet. Et vous avez l'eau chaude. Ce n'est pas exactement ce que je cherche. Mais 1500 francs, vous avez dit au téléphone. Oui, c'est ça. Je crois que je vais la prendre. Attendez, attendez. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis employée de banque. Très bien. Est-ce que je peux recevoir ? Oui, mais pas trop d'allées et venues. Et bien entendu, pas trop de bruit après dix heures. Eh bien, ça me semble raisonnable. La chambre est libre tout de suite ? À partir de samedi. Alors c'est parfait. Si vous êtes d'accord, bien entendu. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. On voudrait louer un F2 meublé. Oui ? Dans quel quartier ? Si possible, près de la faculté des lettres. Je vais voir. Oh, vous avez de la chance. J'ai un deux pièces meublé tout confort dans la rue Saint-Pierre. C'est à deux minutes de la faculté. Le loyer est de combien ? Quatre mille francs, toutes charges comprises. Il faut prévoir en plus un mois de caution et deux mois de loyer à payer d'avance. Le bail est de trois ans au minimum. Comment ? Quatre mille francs ? Je regrette, monsieur. Mais c'est le prix d'un deux pièces dans ce quartier. Maintenant, si vous voulez un petit studio un peu plus éloigné, j'en ai un. Et beaucoup moins cher. Trois mille francs par mois. Je vous le montre ? On va réfléchir. On reviendra plus tard, peut-être. Très bien. Au revoir, messieurs, dames. Tiens, salut, Anne. Ça va ? Ça va, et toi ? Bof. On fait aller, quoi. Euh, dis-donc, tu connais mon copain Thomas ? Non. Alors, Anne, Thomas. Bonjour. On prend un petit café ? Ah oui, d'accord. Ah, moi, je ne peux pas. J'ai des choses à faire. Alors, salut, un de ces jours, peut-être. Au revoir. Pardon, mademoiselle. Mademoiselle, je m'excuse de vous déranger, mais est-ce que vous savez à quelle heure le train arrive à Nîmes ? Euh, vers 15h, je crois. Nous sommes à l'heure. Ah, ce n'est pas comme chez moi, alors. C'est où, chez vous ? Naples. Je suis italien. Oui, effectivement. Les trains marchent bien en France. Alors, vous allez à Nîmes ? Oui, pour la corrida. Et vous ? Nous, on habite à Nîmes. Vous avez l'heure, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Euh, il est une heure moins le quart. Oh là là ! Je crois qu'il faut aller manger. Sinon, il n'y aura plus de place. Vous voulez manger avec nous ? Ah oui, avec plaisir. Euh, je me présente, Franco Philippot. Pierre Moury. Ma fiancée, Madeleine Santini. Enchantée, mademoiselle. Après vous. Oui ? Bonjour, madame. Je suis Renata Fischer, l'amie de Christine. Ah, enchantée de vous connaître, Renata. Christine m'a beaucoup parlé de vous. Bernadette Maréchal. Enchantée, madame. Eh bien, entrez, Renata. Voilà mon mari. Chérie, je te présente Renata Fischer. Ah, très heureux, mademoiselle. Enchantée, monsieur. Asseyez-vous, je vous prie. Vous voulez prendre quelque chose ? Un petit café, peut-être ? Non, merci. C'est très gentil. Bonjour, monsieur. Police. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Oui, je suis témoin. J'ai tout vu. La femme a poussé l'homme et il est tombé. Il se disputait ? Je ne sais pas. Je pense que oui. Au début, l'homme était seul. Il regardait le paysage en bas de la colline, puis la femme est arrivée. Elle était à pied ? Oui, elle courait. Elle avait l'air pressée. Quand elle est arrivée près de lui, elle l'a embrassée et... Tu connais Sonia ? Oui. Pourquoi ? Elle a eu un accident. Non. Si. Hier, elle est allée chez le dentiste et elle est tombée dans l'escalier. Et alors ? Alors, c'est une mauvaise chute. Elle s'est cassée la jambe droite et elle est blessée au visage. Vraiment ? Malheureusement, oui. Elle est à l'hôpital depuis hier soir. Elle sortira dans deux jours. Dans deux jours ? Oui. On doit lui faire des radios. Elle a mal partout. Mais elle ne s'est pas déjà cassé un bras l'année dernière ? Si, il y a huit mois exactement. Elle n'a pas de chance en ce moment. Tu veux aller la voir ? Oui, bien sûr. J'irai dans une heure, quand ma fille partira son cours de danse. Son cours de danse ? Oui. Elle fait de la danse depuis trois mois. Allô, Florent ? Oui, salut Sarah. Salut. Qu'est-ce qu'on fait finalement cet après-midi ? On va visiter un musée ? Ça m'est égal. Choisis, toi. Mais toi, qu'est-ce que tu veux faire ? N'importe quoi, je te dis. Je m'en fiche. J'ai envie de sortir, c'est tout. Bon. On peut aller au musée d'art moderne ou au musée régional. Tu sais, c'est dans le nouveau bâtiment derrière l'opéra. Oui, j'en ai entendu parler. Oui. Lequel tu préfères ? N'importe lequel. Vraiment, pour moi, peu importe lequel. Je vois que tu n'as pas beaucoup d'idées aujourd'hui. Et est-ce que tu as envie de sortir avec n'importe qui aussi ? Mais non, pas du tout. Marielle, quelle robe vas-tu mettre ce soir ? Je ne sais pas. Laquelle tu préfères ? La bleue, peut-être ? Et c'est là ? Waouh ! Qu'est-ce qu'elle te va bien ? Si tu la mets, tu seras la plus belle de la soirée. Arrête tes bêtises. Et quelles chaussures je vais mettre avec ? Des chaussures à talons, bien sûr. Lesquelles ? Les noires ou les grises ? Je ne sais pas trop. Si tu mets les noires, tu n'auras pas mal aux pieds. Non, je ne crois pas. Elles sont assez confortables. Alors mets les noires. Je les trouve très élégantes. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu mets ? Ben, mon jean et une chemise blanche, bien sûr. Ça, c'est original. Tu as des tas de vêtements et tu mets toujours la même chose. Et ne me dis pas que tu vas mettre tes baskets. Ben, quelles chaussures veux-tu que je mette ? Les noires, elles me font mal aux pieds. Mets les marrons. Elles sont très jolies. Et tu ne les mets jamais. Puisque tu me le demandes gentiment, je vais les mettre. C'est bien pour te faire plaisir. Ah, enfin ! La semaine est finie. Je suis fatiguée. J'ai l'intention de faire la grasse matinée demain. Et après, qu'est-ce que tu comptes faire ? J'ai prévu de faire des courses avec ma copine Lily, mais je ne suis pas sûre d'avoir assez de courage. Et toi, qu'est-ce que tu penses faire ? Peut-être que j'irai au cinéma. Il y a un nouveau film avec Audrey Tautou. Tu la connais ? Bien sûr. Elle est super. Tu ne veux pas venir avec moi ? Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Allez, viens. Oh, maintenant je ne sais plus quoi faire. Et qu'est-ce que je vais dire à Lily ? Alors, tu es décidée ? Tu viens avec moi ? Dis donc, mon minou. Qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire ? Mon anniversaire ? Ah oui, c'est vrai ! 35 ans ! Je deviens vieux. Mais non, mon chéri. Tu es encore assez jeune pour moi. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Réfléchir ? Mais tu n'as plus le temps. C'est demain ton anniversaire. Tu ne voudrais pas un beau livre ? Ou bien, je ne sais pas moi, une jolie montre ? Ben, un livre, je me demande si c'est une bonne idée. Une nouvelle montre peut-être ? Ou alors, un... Carole, tu as envie d'aller au cinéma ce soir ? Bof. Je n'en suis pas sûre. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je me demande si c'est une bonne idée. C'est samedi, non ? Oui. Et alors ? Alors, il va y avoir un monde fou. Bon. Tu veux y aller ou pas ? Non, je ne crois pas. Je n'aime pas faire la queue. Si tu veux, on peut aller... à la patinoire ? Ou à la piscine ? Qu'est-ce qui te plairait le mieux ? Choisis. Je n'en sais rien. À la piscine, il faut se déshabiller, se rhabiller. Et à la patinoire, il fait froid. Bon alors, tu te décides, c'est oui ou c'est non ? Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? C'est comme tu veux. Bon ben, non, c'est non. Très bien. Tu ne veux pas aller au cinéma, tu ne veux pas aller à la piscine, tu ne veux pas aller à la patinoire. Donc, on va dîner chez mes parents. Non. Si. Qu'est-ce que tu fais le week-end ? Souvent, je reste à la maison. Mais ce week-end, j'ai visité l'île. Tout seul ? Oui, mais là-bas, j'ai rencontré un copain. On a pris un verre dans un café. On a parlé. C'est tout ? Non. On a mangé au restaurant. Et on a bien bu aussi. Qu'est-ce que vous avez fait après ? On a fait des courses. J'ai acheté un pantalon. Tu as dormi à l'île ? Oui, chez mon copain. On a fait la fête jusqu'à 4h du matin. Mais après, j'ai été malade. Tiens, regarde, c'est la photo de mes collègues. Qui est-ce, le grand blond à droite ? Il est mignon. C'est Arnaud. Il est mignon, mais il est stupide. Et le petit brun là, il a l'air gentil. Oui, c'est Cédric. Il est très gentil. Et en plus, il est très amusant. Et la femme à gauche, elle n'est pas mal. C'est la secrétaire du directeur. Elle est jolie, mince, mais pas très sympathique. Et le directeur, il est où ? Il est là, au milieu. Oh là là, il est gros ! C'est vrai, mais il est super, tu sais. Intéressant, aimable, toujours calme. Et la femme blonde ? C'est Mademoiselle Mouchette. Elle est très timide. Elle est toujours derrière sur les photos. Vous avez des chemises grises ? Bien sûr, monsieur. Elles sont là. Vous faites quelle taille ? Ben, ce n'est pas pour moi. C'est pour offrir. Mon fils est un peu plus grand que moi. 42 alors. Voilà, monsieur. Elle vous plaît ? Oui, beaucoup. Si ça ne va pas, je peux la changer ? Bien sûr, monsieur. Bon, alors je vais la prendre. Vous réglez comment ? Par carte. Vous pouvez taper votre code ? Oui. Je vous fais un paquet cadeau ? Oui, merci. Alors, qu'est-ce que vous prenez, monsieur ? Je vais prendre le menu à 20 euros. Commentrez-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce qu'il y a dans la salade niçoise ? Des tomates, de la salade verte, des haricots verts, des pommes de terre, du thon et des œufs. Non, alors donnez-moi du jambon cru. Bon. Et comme plat principal ? Je voudrais du poulet avec des petits pois. Et comme dessert, donnez-moi un gâteau au chocolat. Qu'est-ce que vous voulez boire ? Un quart de vin rouge et une carafe d'eau, s'il vous plaît. Très bien. Donnez-moi des oranges, s'il vous plaît. Combien, madame ? Oh, un kilo. Je vais prendre aussi du lait. Deux litres. Et avec ça ? Vous avez de la sauce tomate italienne ? Oui, madame. Et elle est très bonne. Alors, deux boîtes, s'il vous plaît. Et donnez-moi de l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Voilà, madame. Vous voulez autre chose ? Non, c'est tout. Combien ça fait ? Ça fait 13,85 euros, madame. Comment ça, monsieur Noir ? Vous allez partir ? Je vais quitter mon travail. Vous plaisantez ? Et qu'est-ce que vous allez faire ? Je vais faire le tour du monde. Ah bon ? Et comment vous allez payer ce voyage ? Je vais vendre ma maison. Vous rigolez ? Et avec qui vous allez partir ? Avec votre secrétaire. Non ! Je vais devenir fou. Et ce vase ? Je l'aime bien, moi. Moi, non. Je n'aime pas la couleur. Et ça, regarde ! Elle adore les miroirs. Il est pas mal, mais un peu grand. Je préfère ses verres à champagne. Ah oui, ils sont super. Oh, mais trop chers. Et ça ? Ça te plaît ? Quoi ? La lampe ? Elle ne me plaît pas beaucoup. Bof. Moi non plus. C'est difficile de trouver un cadeau. Ah, en France, c'est difficile. Je ne sais jamais à qui il faut faire la bise. C'est simple. Tu fais la bise à ta famille, à tes amis et aux amis de tes amis. Oui, mais combien de bises ? Deux, trois, quatre. Ça dépend des villes. Et les filles font la bise aux garçons ? Bien sûr. Et tu sais à quel âge les filles se marient ici ? Ben, je ne sais pas. Vingt-trois ? Vingt-quatre ans ? Non, vers vingt-sept ans. Et les garçons, vers vingt-neuf ans. Et vous avez beaucoup d'enfants ? Presque deux par famille. Pas mal, non ? Plus que nos voisins européens. Oui, et vous avez aussi beaucoup de chiens et de chats. Ça, c'est vrai. Pardon, monsieur. Vous êtes bien, Philippe ? Oui, et vous êtes Nathalie. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va, merci. Mais c'est la première fois... Je comprends, mais c'est très difficile de rencontrer des gens aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Bon, alors on commence ? Vous habitez au centre-ville ? Oui, j'ai un grand appartement. Et vous ? Moi, j'habite en banlieue. Vous êtes divorcée, je crois ? Non, je suis célibataire et je n'ai pas d'enfant. Moi, j'ai une fille. Elle a douze ans. Je suis divorcée. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis coiffeur. Coiffeur pour dames. Et vous ? Moi, je suis réceptionniste dans un hôtel. Alors, vous rencontrez beaucoup de gens ? Oui, bien sûr. Mais on n'a pas le temps de se connaître. Excusez-moi, mais quel âge avez-vous ? 36 ans. Oh là là, vous êtes jeune. Moi, j'ai 40 ans. Ce n'est pas un problème. Allô Jacqueline, bonsoir. C'est Marc. Marc Reverchon. Oh, bonsoir Marc. Je suis contente de vous entendre. Voilà. J'ai deux places pour un concert de Gabriel Foré, samedi en fin d'après-midi à la chapelle Saint-Louis. Voudriez-vous m'accompagner ? Oh, avec plaisir. Il y a longtemps que je ne suis pas allée au concert. Alors, je vous attends en bas de chez vous à 6 heures et nous prendrons un taxi. Si vous êtes libre après, je vous emmène dîner dans un nouveau restaurant espagnol très sympathique. Oh Marc, vous êtes trop gentil. À samedi donc. Amélie, qu'est-ce que tu fais ce soir ? Rien de spécial, mais j'ai envie d'aller au cinéma. Le dernier film de Brelan vient de sortir. La critique est bonne et il passe dans une salle près de chez moi, ça te dit ? En fait, je voudrais voir une pièce au théâtre de Chaillot. Les acteurs sont excellents et j'adore le metteur en scène. Elle s'appelle comment cette pièce ? Les Idiots. Ah oui, j'ai lu une critique dans un journal. Je crois que c'est une bonne pièce. Mais tu as des places ? Non. Alors tu n'as aucune chance, il faut réserver 15 jours à l'avance. Bon, alors on se fait une soirée ciné. À quelle heure passe le dernier Brelan ? C'est quoi le titre déjà ? La grande question. La séance est à 20h05, tu passes me prendre chez moi ? Non, on se retrouve au petit café à côté du cinéma, devant la piscine. 7h30, ça va ? On pourra manger quelque chose avant. D'accord, à tout à l'heure. Mais ne sois pas en retard comme d'habitude. Sinon, on dit 7h15 pour le rendez-vous. Ça marche, 7h15. À plus, voilà mon bus. Bonjour Alex, ça me fait vraiment plaisir de te voir. Moi aussi Bénédicte. Mais que se passe-t-il ? Pourquoi ce déjeuner si urgent ? Tout va bien pour toi ? Oh oui, je suis heureuse. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je vais me remarier. Incroyable ! Toi qui disais me remarier jamais. Avec Stéphane ? Bien sûr, pas avec toi. Stéphane et moi, on a décidé de se marier. On va faire un mariage tout simple avec les parents, les enfants et quelques amis. Et j'espère bien que tu seras là. Oui, évidemment. Vous vous mariez quand ? Le 25 novembre. Près de chez mes parents, à côté de Toulouse. Oh, le 25 ? Quel dommage. Du 20 au 27 novembre, j'ai un voyage d'affaires au Brésil. C'est très important et je dois absolument partir là-bas. C'est terrible, tu es certain ? Tu ne peux pas rentrer plus tôt ? Bon, je vais essayer. J'aimerais vraiment assister à ton mariage. Alors j'espère que tu seras là. Et maintenant, choisissons nos plats. Le garçon arrive. Allo, Pauline, c'est Julie. Salut, tu vas bien ? Oui, très bien. Nicolas va avoir 25 ans le mois prochain. Il veut faire une fête le samedi 22. Tu peux venir ? Il sera très content de te voir. Le 22 ? Je ne suis pas sûre parce que c'est l'anniversaire de ma grand-mère et mes parents nous invitent tous au restaurant. Dommage. Je vois. Dîner au resto avec la famille. Mais ça va finir tôt, non ? Écoute, je vais m'arranger pour venir en fin de soirée. Ça va si j'arrive vers 11h ? Oui, on viendra juste de commencer. Et comme les parents nous laissent l'appartement pour le week-end, je pense que la fête va durer toute la nuit. Qu'est-ce que je peux apporter ? Rien. On s'occupe de tout. Ah si ! Prends des CD. On va danser. Je suis hyper contente si tu viens. Vous avez choisi un cadeau pour Nicolas ? Oui. Il aimerait avoir un lecteur de DVD. Tu veux participer ? Bien sûr, je te rappelle plus tard. Là, je suis en retard. Ciao, ma belle. Allo, Jean, c'est Louise. Ça va ? Oh, bonjour. Bien, et toi ? Tu sais que c'est l'anniversaire de maman le mois prochain. 60 ans, il faut faire une jolie fête. Tu as une idée ? Euh, non. On pourrait aller déjeuner chez elle, tous ensemble, avec les enfants. Oh non ! Elle ne va pas faire la cuisine ce jour-là. Écoute, j'ai réfléchi et je crois que j'ai une bonne idée. On va réserver dans un restaurant au bord de la Marne. Tu sais, on y allait quand on était petit. Les enfants peuvent jouer dans le jardin et après le déjeuner, on fait une promenade. C'est très agréable et je suis sûre que ça va lui faire plaisir. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est une excellente idée. Mais on pourrait aussi lui offrir un cadeau, non ? Je crois qu'elle aimerait beaucoup avoir un chien. Elle adore les animaux. Tu crois vraiment ? Un chien, il faut le sortir matin et soir. Moi, je pense qu'elle aimerait bien avoir un nouvel appareil photo. Je ne sais pas. Je vais appeler papa. Il a toujours de bonnes idées pour faire un cadeau à maman. D'accord. Appelle-moi bientôt. Oui, à bientôt Louise. Qu'est-ce que vous faites pour Pâques ? On va chez mes parents. Ils veulent voir les enfants. On ne va pas souvent à Marseille. La dernière fois, c'était pour le week-end de la Toussaint. Ah bon ? Vous n'avez pas passé Noël avec eux ? Non, on est allé chez les parents de Sébastien. Il faut bien se partager comme ils sont très âgés. Et vous avez aussi passé le réveillon du Nouvel An avec eux ? Non, seulement Noël. Pour la nuit de la Saint-Sylvestre, on a retrouvé nos amis Géraldine et Didier avec leurs enfants dans les Alpes. On a loué un appartement pour une semaine. On s'est bien amusé. Il y avait aussi le frère de Géraldine avec sa copine et un autre couple d'amis. Les hommes ont préparé une fondue et après le dîner, on a bu du champagne et on a dansé toute la nuit. Évidemment, le lendemain, on n'est pas allé skier. Mais on a passé un super réveillon. Et alors, vous passez Pâques en famille ? Eh oui, les bonnes vieilles traditions, le grand repas familial, les oeufs en chocolat pour les enfants. Je vois. Et pour Noël, c'était la messe de minuit, la dinde au marron, la bûche au chocolat, le sapin et ton mari habillé en Père Noël, c'est ça ? Tu exagères. Tu imagines Sébastien en Père Noël ? Allez, je plaisante, ne te fâche pas. Alors passez de bonnes fêtes de Pâques et ne mangez pas trop de chocolat. Dimanche, on va chez mes parents à la campagne ? Oh non, pas ce week-end. J'ai très envie de visiter le nouveau musée. Et les enfants ? Tu sais bien qu'ils s'ennuient dans les musées. Mais il y a une exposition très bien pour eux sur les couleurs. Et puis après, on peut aller au jardin. Ils pourront s'amuser dehors et prendre l'air. Oui, et s'il pleut ? Je pense à tout. Le cirque propose un nouveau spectacle. Les enfants vont adorer. Moi aussi. Moi, je n'aime pas beaucoup. Mais si tu t'occupes des enfants, je vais aller au cinéma avec Virginie. D'accord. Mais je crois bien qu'il va faire beau. Un jeudi à midi, dans un café. Qu'est-ce que tu fais ce week-end ? Je me repose. Je reste à la maison. Je ne sors pas. Je vais faire la grâce matinée, lire des magazines, regarder des DVD. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je suis invitée chez des amis à la campagne. Je suis super contente de partir. On va se promener, jouer au tennis, faire le marché au village et préparer le repas tous ensemble. Le soir, on aime bien jouer aux cartes. Le week-end chez eux, j'adore. Il y a toujours plein d'amis et on s'amuse bien. Ils habitent loin ? Non, à une heure de train. Tu sais que ce week-end, il va faire beau ? Oui, j'ai regardé la météo à la télé. Je les connais, tes amis ? Bien sûr, c'est Nathalie et Christophe. Pourquoi tu me demandes ça ? Eh bien, finalement, j'aimerais bien venir avec toi. Tu crois que c'est possible ? Mais tu dis que tu veux te reposer. Attention, chez eux, il n'y a pas la télé et tu ne pourras pas faire la grâce matinée. Mais c'est sûr, on passera un bon week-end. Oh, quel beau temps aujourd'hui ! Il fait même chaud, enfin l'été ! Ça, on peut dire que vous avez de la chance, parce que la semaine dernière, on a eu de la pluie tous les jours. J'espère que ce beau soleil va continuer toute la journée. Mais oui, soyez optimistes. Nous, on va passer la journée à la plage. Donnez-moi deux baguettes, s'il vous plaît. Voilà ! Et bonne journée ! Avec ce vent, les nuages vont bientôt arriver. Allons, ne soyez pas pessimistes. Aujourd'hui, les vacanciers vont enfin pouvoir aller à la plage. Oh, mais j'ai lu la météo dans le journal. Et ils ne se trompent pas ! Allez, un pain, s'il vous plaît. Bonjour madame, je voudrais inscrire mon fils au club de foot. Quand ont lieu les cours ? Ça dépend de son âge et de son niveau. Marc a 8 ans. Il joue un peu dans la cour de l'école. Alors, le cours pour débutants est le mercredi et le samedi après-midi, de 14h à 16h. Le mercredi, c'est au stade et le samedi, c'est ici, au gymnase. Bon, et il n'est pas trop jeune ? Non, nous prenons les enfants de 6 à 10 ans. C'est combien pour une année ? C'est 180 euros avec l'assurance. Le club est fermé pendant les vacances. Ça commence quand ? Le mercredi 15 septembre. Et quel équipement doit-il avoir ? Un short, des chaussures de sport et un maillot bleu. Comme l'équipe de France ? Oui, nos jeunes élèves sont très fiers. Qu'est-ce que tu fais ce soir ? Je vais à mon cours de tai chi. Je suis inscrite dans un club. Et tu aimes bien ? Oui, ça me détend. C'est une activité physique très lente et ça me fait du bien. Et toi, tu ne fais pas de sport ? Si, bien sûr. Le week-end, je fais du VTT et je joue au tennis. Et deux soirs par semaine, je vais dans une salle de gymnastique. De temps en temps, je fais aussi de la natation. Dis donc, tu es drôlement sportif. Mais l'an dernier, tu jouais dans une équipe de foot, non ? Oui, mais j'ai arrêté. Après, j'ai commencé le volet. Mais je n'aimais pas beaucoup. Maintenant, je prends des cours de tennis. Et ça te plaît ? Eh bien, je pense que le tennis, ce n'est pas fait pour moi. Et le VTT non plus. J'ai un peu mal au dos. Je crois que le yoga, c'est très bien. Tu as déjà essayé ? Non, mais ça va te calmer. Essaye. Et si tu n'aimes pas, tu peux venir avec moi au cours de Tai Chi. Comment vas-tu ? Et tes enfants ? Moi, ça va, mais je n'arrête pas avec la rentrée des classes. Ta fille rentre à la fac, non ? Oui, pour Laura, ça va. Elle est admise en première année d'économie. Le problème, c'est pour inscrire Louis à l'école primaire. On vient de déménager, alors il est sur une liste d'attente pour le CP. Incroyable, non ? Je vais te dire, j'ai les mêmes problèmes avec Paul. On voudrait qu'il entre au collège Paul-Valéry. Mais comme on n'habite pas dans le quartier, il doit faire du latin pour être admis en quatrième. Et il est content ? Oh, il ne sait pas. À la fin de l'année, on verra. Mais maintenant, il doit aller dans ce collège et ce n'est pas facile. Bon, alors bon courage à toi aussi. Oui, merci. On en a besoin toutes les deux. Qu'est-ce que t'as ? T'es malade ? Non, mais le lycée me fatigue. Huit heures de cours aujourd'hui, c'est beaucoup. T'as commencé à quelle heure ? À huit heures. Français, une heure. Ensuite, une heure de maths. Une heure d'histoire. Une heure d'anglais. Heureusement, j'adore la prof. Et cet après-midi, après la cantine, une heure d'espagnol, une heure de permanence, une heure de sciences nates. Et après ça, deux heures d'éducation physique. J'ai fini à dix-huit heures. Allez, courage. Bientôt les vacances. Mais pendant les vacances, je dois réviser le brevet. Ah oui, c'est vrai que t'es en troisième et que t'as un examen à la fin de l'année. Pour moi, ça va. Pas d'examen cette année. Mais l'année prochaine, j'ai le bac de français. Hé, chacun son tour. Monsieur, je peux vous aider ? Oui, je cherche une paire de chaussures assez sport. Vous avez vu un modèle dans la vitrine ? Oui, des mocassins marrons, en dain. J'hésite entre les beiges et les marrons. Oui, je vois. Quelle est votre pointure ? Je fais du 42, je pense. Asseyez-vous, je vous apporte le modèle en beige et en marron. Voilà. Essayez. C'est un joli modèle, à la fois sport et classique et de très bonne qualité. Vous vous sentez comment ? Je crois qu'elles sont trop petites, non ? Mon pied est un peu serré. Attention, parce qu'elles vont s'élargir un peu. Vous voulez essayer la pointure au-dessus ? Oui, s'il vous plaît. Voilà. Elles vous vont comment ? Je crois qu'elles sont trop grandes. Je vais prendre le modèle en 42, en marron. Elles font quel prix ? 105 euros. Bon, je les prends. Je peux vous payer par carte bancaire ? Bien sûr. Je vous laisse composer votre code. Voilà votre ticket et vos chaussures. Merci, mademoiselle. Au revoir. Regarde cette jupe. Elle n'est pas mal, non ? Laquelle ? La rouge ? Non, la noire. J'ai besoin d'une jupe pour sortir. Je vais l'essayer. Tu viens ? Madame, vous désirez ? Je voudrais voir la jupe noire dans la vitrine. Oui, cette jupe longue est très mode. Vous faites quelle taille ? Du 38. Désolée, je n'ai plus ce modèle en 38. On l'a beaucoup vendu. Mais j'ai quelque chose qui peut vous aller. Regardez cette jupe noire. Je l'ai en 38. Vous voulez l'essayer ? Oh, mais elle est courte. Vous savez, regardez les magazines. Le court, c'est à la mode cet été. Bon, où est la cabine d'essayage ? Au fond, derrière la caisse. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Comment tu la trouves ? Elle te va bien, mais ce n'est pas vraiment ton style. Tu es toujours en jupe longue ou en pantalon ? Moi, elle me plaît bien. Oh, mais elle vous va très bien. Et elle va bien avec votre chemisier. Écoutez, je ne suis pas très sûre. Je vais réfléchir. Ah oui, elle fait combien ? 78 euros. Elle est en solde. Bien, merci, madame. Tu vas l'acheter ? Non, elle est trop chère. C'est la fin du mois et je n'ai plus d'argent. Madame, monsieur, vous désirez ? Nous cherchons un meuble lit-bureau-armoire pour notre fille de 11 ans. Je vois, vous voulez un meuble combiné tout en un. Le lit en hauteur, un bureau en dessous et à côté du bureau, une armoire. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a aussi des étagères près du bureau ? Oui, nous avons ce modèle en bois blanc. Il est joli et très pratique. Oh, c'est exactement comme le meuble de sa copine Karine. Et ça fait combien ? L'ensemble tout compris fait 275 euros. C'est en promotion. Bien, ça va. On le prend, tu es d'accord ? Oui, bien sûr, Marine va être tellement contente. Ça y est, je prends un studio. Mes parents sont d'accord et ma grand-mère va payer la moitié du loyer. C'est près de la fac. Tu as de la chance, mes parents ne veulent pas que j'habite seule. Je viendrai dormir chez toi de temps en temps, d'accord ? Bien sûr. Dis, tu ne veux pas venir avec moi au marché au puce ? Il faut que j'achète quelques meubles. J'ai seulement un lit, ma mini-chaîne, mon ordinateur, une plaque électrique et un vieux réfrigérateur. De quoi tu as besoin ? Mes parents ont des vieux meubles dans leur garage. Ce serait peut-être bien pour toi dans un premier temps. Ce serait super. Qu'est-ce qu'il y a ? Une table et des chaises, une étagère et une petite commode. Il y a aussi un fauteuil. Il n'est pas très beau, mais tu peux mettre un joli tissu dessus. Et il y a aussi un vieux tapis marocain. Et tu crois que tes parents seront d'accord pour me prêter tout ça ? Viens à la maison prendre le café. On leur demandera. D'accord. Je peux venir vers deux heures ? Ben oui, très bien. À tout à l'heure. Allô, maman. Bonjour, c'est Michel. Tu vas bien ? Oui, et toi ? Très, très bien. Je crois qu'on a trouvé la maison de nos rêves. Ah bon ? Elle est où ? En Bourgogne, dans un petit village. C'est une vieille maison, pas trop grande, avec un jardin. Elle nous plaît beaucoup. Il y a combien de pièces ? Un grand séjour au rez-de-chaussée, avec un coin cuisine et une belle cheminée. À l'étage, sous le toit, il y a trois petites chambres. C'est exactement ce qu'on cherche. Elle est en bon état, j'espère. Oh, il y a quelques travaux. L'électricité et les peintures sont à refaire. Mais tu sais, j'aime bien bricoler. Et pendant ce temps, Alice fera le jardin avec Marine. Alors, vous allez l'acheter ? Je crois. J'ai rendez-vous à la banque demain. J'espère que ça va marcher. Comme ça, je viendrai passer le week-end avec vous. Attends, on n'est pas encore propriétaires. Mais bien sûr, il y aura une chambre pour toi. Bonjour, madame. Nous cherchons un appartement à louer. Oui, quel type de logement cherchez-vous ? Il nous faut un cinq pièces, avec trois chambres, un grand séjour et un bureau. Dans quel quartier aimeriez-vous habiter ? Plutôt dans un quartier sympa, près de la rivière peut-être. Nous voudrions faire des promenades le dimanche avec les enfants sans prendre la voiture. Je cherche aussi un quartier animé, avec des magasins, à côté d'un marché pour faire les courses facilement. Alors, j'ai un bel appartement entre la place du Vieux Marché et le Pont du Jour. Oui, c'est un quartier agréable, animé, mais peut-être bruyant, non ? Vous savez, les voitures sont interdites de 10h à 22h. Ah bien. Et l'appartement se trouve dans un immeuble neuf ? Non, il est dans un immeuble ancien, il a beaucoup de charme. Il y a une terrasse ? Non, mais le salon et une chambre ont un grand balcon. Hum, c'est bien. Et il y a un parking ? Non, mais le parking du Pont du Jour est à quelques mètres. Faut voir. Est-ce que la cuisine est grande ? Oui, et elle est bien équipée. Vous voulez visiter ? Oui, volontiers. Mais dites-moi, il fait quel prix ? Le loyer est de 1200 euros par mois. Les charges sont comprises ? Non, il faut compter environ 200 euros en plus par mois pour les charges. Je vais en parler à mon mari. Je peux avoir la carte de votre agence ? Une dernière question. Il se trouve à quel étage ? Au quatrième. Il y a un ascenseur ? Non. Impossible. Mes enfants ont deux et trois ans. Je ne me vois pas dans les escaliers après le marché ou une promenade avec les deux petits qui ne peuvent pas monter seuls. Merci, madame. Appelez-moi si vous avez autre chose à me proposer. C'est d'accord. Au revoir, madame. Ah, vous êtes encore ouvert. Je voudrais une livre de tomates, s'il vous plaît. Voilà, une livre de tomates. Elles sont très bonnes. Et avec ça ? Merci. Je regarde à l'intérieur. Alors, il me faut une bouteille d'huile. Ah, il y a des petites et des grandes. Je prends la petite. Une boîte de sardines. Des yaourts. S'il vous plaît, monsieur. Vous avez encore des yaourts au chocolat ? Désolé. Il n'y en a plus. Alors, tant pis. Je prends des yaourts nature. Ah oui. J'ai oublié un paquet de café. Ça y est, j'ai tout. Je vous dois combien ? Ça vous fait quatorze euros quatre-vingt-cinq. Tenez. Voilà un sac. Merci. Bonsoir. Allô, Stéphanie. C'est maman. Ta journée s'est bien passée au collège ? Oui, pas mal. J'ai eu une bonne note en maths. Très bien. Écoute, ce soir, je rentre un peu tard. Est-ce que tu peux aller au supermarché ? Il faut faire des courses pour ce soir. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut acheter ? Prends un papier et écris la liste. Alors, il faut un litre de lait, un paquet de céréales pour le petit déjeuner. Pour ce soir, achète trois tranches de saumon fumé, une salade verte, une livre de tomates, un paquet de pâtes et un morceau de fromage. Achète aussi une plaquette de beurre. Et passe à la boulangerie. Achetez une baguette. Maman, il n'y a plus de chocolat à la maison. Je prends une tablette ? Oui, si tu veux. Et achète des fruits, des abricots ou des pêches, comme tu veux. Il y a trente euros dans le tiroir de mon bureau. Merci, ma chérie. À tout à l'heure. Bon, alors, on a fini cette partie ? Désolée, Delphine. Je dois aller au supermarché. Tu m'accompagnes ? D'accord. Elles sont toutes pareilles, les mères. Heureusement, elles ont des filles. Allô, Martine ? Bonjour, c'est Sylvie. J'ai besoin de ton aide. Comment tu prépares ta quiche au saumon ? Elle est délicieuse. Écoute, c'est très facile. Tu achètes une tarte salée au supermarché. Il faut aussi 300 grammes de saumon fumé, un pot de crème fraîche, 4 œufs, un demi-litre de lait et bien sûr, un peu de sel et du poivre. Attends, pas si vite. Je note. Un pot de crème, un gros ou un petit ? Un gros, c'est mieux. Tu coupes le saumon en petits morceaux. Dans un saladier, tu mélanges les œufs, la crème fraîche et petit à petit, tu ajoutes le lait. Tu verses cette préparation sur la tarte. Tu mets les morceaux de saumon. Tu sales. Tu poivres. Et tu fais cuire au four pendant 45 minutes. À quelle température ? À feu moyen. Tu arrêtes quand c'est doré et tu serres ta quiche bien chaude avec une salade verte. Merci Martine. Tu sais que je ne suis pas encore un cordon bleu, mais ça va venir, peut-être. Ma chérie, aujourd'hui, c'est ta fête et c'est moi qui fais la cuisine. Jacques et Laura viennent dîner ce soir. Ça, c'est gentil. Laura et moi, on veut aller visiter le musée d'art moderne cet après-midi. On va faire les courses ensemble ce matin, tu veux ? Non, je vais me débrouiller tout seul. Va déjeuner avec Laura. Passe une belle journée, ma chérie. Un peu plus tard. Bon, j'ai tout ce qu'il faut. Les huîtres, les citrons, la viande de bœuf, les sauces, l'huile, la salade verte, plusieurs fromages et, pour le dessert, de la glace au chocolat et des biscuits. Ah, il manque le pain et le vin, du rouge et du blanc. J'irai tout à l'heure après le match de foot. Une bonne après-midi devant la télé et tout le monde est content. En fin d'après-midi. Alors, ma chérie, le musée ? Super ! Tu aurais dû venir. Il y a des œuvres de Calder que je ne connaissais pas. Et toi, mon pauvre chéri, tu as passé la journée dans la cuisine ? Pas du tout. Je suis allé au supermarché, puis j'ai regardé Nantes-Marseille à la télé. Un très beau match. Et après, j'ai ouvert les huîtres. Hum, j'adore ça ! Et qu'est-ce que tu as préparé d'autre ? Eh bien, ce soir, on mange une fondue bourguignonne avec plein de sauce et une salade verte. Pas mal ! Et comme dessert, une tarte ? Non, une glace au chocolat avec des biscuits. Finalement, tu te débrouilles très bien. Tu vas préparer plus souvent les repas. Zut, j'ai oublié d'acheter le pain et le vin. J'y vais. Les magasins sont encore ouverts. Dépêche-toi. Laura et Jacques vont bientôt arriver. Bonsoir Sophie. Ça va ? Paul n'est pas encore rentré ? Bonsoir maman. Non, Paul est allé faire ses devoirs chez Augustin. Papa vient de téléphoner. Il ne dîne pas avec nous. Il a un repas avec un client chinois. Bon. Et ta journée ? Ça va. J'ai eu douze en maths. Demain, la prof d'histoire est absente. Et toi, ta journée ? J'ai acheté ton livre à midi. J'ai beaucoup de travail au bureau. On va peut-être avoir une nouvelle secrétaire. Ah, c'est bien. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? J'ai acheté une pizza et je vais préparer une salade. On peut regarder un film si Paul ne rentre pas trop tard. Mais ce soir, on se couche de bonne heure. On est tous fatigués. Tu dis ça tous les soirs et on ne va jamais au lit avant minuit. Eh bien, ce soir, on essaie de se coucher à onze heures et demie. Tu déjeunes où ? Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai une course à faire. Je vais manger un sandwich et prendre un café. Je viens avec toi. Il fait beau. On peut aller à la terrasse du café des amis. Après, je vais lire un peu au soleil. À la maison, je n'ai pas le temps. Sophie, mais tu es encore au lit ? Tu dois te lever. Il est sept heures et demie et tu vas être en retard au collège. Bon, d'accord. Je vais me laver. Non, va d'abord prendre ton petit déjeuner. Ton frère finit de prendre sa douche. Moi, je vais finir de me préparer. Je ne me suis pas maquillée. Et papa, il est parti ? Non, il n'est pas en avance ce matin. Il se rase et il s'en va. Alors, il peut m'attendre et me laisser au collège. Je suis prête dans un quart d'heure. Pardon, madame. Je voudrais aller au Halle. Vous prenez la ligne 9, direction Mérine-Montreuil. Vous descendez à la station Havre-Comartin. Là, vous prenez la correspondance pour le RER A, direction Boissy-Saint-Léger. Les Halles, c'est la station suivante. Alors, je voudrais un ticket de métro et un ticket de RER, s'il vous plaît. Mais c'est le même ticket. Ah bon ? Alors, un ticket. C'est combien ? C'est 1,40€. Voilà. Donc, je change à Havre-Comartin et je prends le RER. C'est bien ça ? Oui. Vous allez voir, c'est indiqué sur le quai. Merci bien, madame. Allô, Simone ? Bonsoir, c'est Monique. Je suis à l'aéroport. Je vais prendre un taxi et j'arrive. Ah, Monique, je suis contente de t'entendre. À cette heure-ci, un samedi soir, un taxi ? Il n'y en a pas. On voit bien que tu n'es pas de Nice. Ils sont tous en ville. Non, écoute, je t'explique. C'est très simple. Tu prends la navette qui va vers Nice. Elle part de l'aéroport, juste devant le hall des arrivées. Et elle va jusqu'à la place Garibaldi. Là, tu descends. Tu traverses la place vers l'avenue de la République. Tu vas voir le café de Turin, au coin. Et quelques mètres plus loin, il y a l'arrêt du bus 26. Tu descends au quatrième arrêt. Je t'attends à l'abri bus. Bon, j'ai compris. Heureusement, c'est plus facile qu'à Marseille. Il faut combien de temps pour arriver chez toi ? Si tu n'attends pas le bus, il faut une demi-heure. Bon, alors à tout à l'heure ! Non, Jacques, ce n'est pas la bonne route. Avant l'église, il fallait tourner à droite et passer devant la mairie. Écoute, je vais chez Maurice plus souvent que toi. Je connais le chemin. Arrête-toi et demande à cette femme. C'est vraiment pour te faire plaisir. Pardon, madame, pour aller au moulin, s'il vous plaît. Ah, mais vous n'êtes pas dans la bonne direction. Retournez jusqu'à l'église et juste après, prenez la première à gauche. Passez devant la mairie et descendez la rue. Le moulin est à 500 mètres sur la droite. Merci, madame. Tu vois, j'avais raison. Tu t'es encore trompée. Bon, au retour, c'est toi qui conduis. Pardon, madame, je cherche la station de métro Saint-François. Oh, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Prenez la première rue à droite, traversez une rue et continuez tout droit. Vous allez voir le jardin du musée en face. Vous tournez à gauche, vous longez le jardin et vous arrivez dans la rue Anatole France. Vous tournez à droite, vous passez devant une librairie et vous arrivez rue des écoles. Au feu rouge, vous prenez à gauche et au deuxième carrefour, vous allez voir la station de métro Saint-François juste en face. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. C'est loin ? Il faut combien de temps pour y arriver ? Si vous marchez vite, il faut 10 bonnes minutes à pied. Bon, je crois que je vais prendre un taxi. Mais attendez, si vous continuez tout droit, il y a la station de l'université. C'est à 5 minutes. Ah, très bien. Merci, madame. Ah, enfin ! La semaine est finie. Je suis fatiguée. J'ai l'intention de faire la grâce matinée demain. Et après, qu'est-ce que tu comptes faire ? J'ai prévu de faire des courses avec ma copine Lily, mais je ne suis pas sûre d'avoir assez de courage. Et toi, qu'est-ce que tu penses faire ? Peut-être que j'irai au cinéma. Il y a un nouveau film avec Audrey Tautou. Tu la connais ? Bien sûr. Elle est super. Tu ne veux pas venir avec moi ? Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Allez, viens. Oh, maintenant, je ne sais plus quoi faire. Et qu'est-ce que je vais dire à Lily ? Alors, tu es décidée ? Tu viens avec moi ? Allô ? Bonjour. Je voudrais parler à monsieur Dufour, s'il vous plaît. C'est de la part de qui ? Béatrice Gallet. Un instant, s'il vous plaît. Je suis désolée, il est en ligne. Vous pouvez rappeler cet après-midi ? Ah non, c'est urgent. Vous voulez laisser un message ? Oui. Je suis à mon bureau jusqu'à midi. Il a votre numéro ? Je ne sais pas. C'est le 04 67 64 46 24. Très bien. Tu prends l'avion pour aller à Bruxelles ? Non, je prends le TGV. C'est moins cher et aussi rapide. En plus, tu pars du centre de Paris et tu arrives au centre de Bruxelles. Vous, les Français, vous prenez souvent le train ? Bien sûr. Avec le TGV, tu peux aller à Londres, à Marseille, à Bordeaux et faire l'aller-retour dans la journée. Et pour aller plus loin, vous prenez l'avion ? Oui, mais tu sais, pendant les vacances, beaucoup de gens font du tourisme en France. Il y a beaucoup de choses à voir. La mer, la montagne, la campagne, les villages anciens, les villes modernes, des monuments partout. Les étrangers aussi font du tourisme en France, surtout à Paris. Qu'est-ce qu'on fait samedi ? Ben, on fait les courses. À quelle heure ? À 9h. Oui, mais moi, je ne veux pas rester au supermarché jusqu'à midi. Mais non ! On fait les courses de 9h à 11h et après, on va à la plage. Oui, mais jusqu'à quelle heure on reste à la plage ? Moi, je veux voir le match de foot. Il est à quelle heure ton match ? À 4h30. Oh, on ne va pas rester à la plage jusqu'à 4h. On peut rentrer vers 3h, 3h30. Et on mange quand ? À 8h précise. Ma mère vient dîner à la maison. Et à midi, on ne mange pas.